Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le direct Ferrari 19h20 pour vivre l'actualité en direct à commencer par le duel sans merci qui oppose cette semaine François Fillon à Alain Juppé dans la primaire de la droite. En exclusivité notre sondage IFOP fiducial qui donne François Fillon largement gagnant. Décryptage et analyse dans un instant avec notre sondeur Frédéric Dhabi. Et puis le débat sur E-Télé entre deux soutiens de poids des deux candidats en lice Benoît apparu pour Alain Juppé et Bernard Debré pour François Fillon qui interpelle rudement aujourd'hui Alain Juppé dans une lettre ouverte. As-tu perdu la tête ? Alain rendez-vous à 19h10 pour ce débat qui s'annonce musclé. Voilà les grandes lignes de cette édition du soir. Et tout de suite le journal avec Thomas Lecartier. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Voici les titres que nous développons ce soir. La dernière ligne droite avant le second tour de la primaire à droite. Notre sondage IFOP fiducial pour E-Télé et Sud Radio. François Fillon arrive largement devant avec 65% des intentions de vote, 35% pour Alain Juppé. Les candidats qui ont encore un emploi du temps chargé avant le débat de demain soir. Nos envoyés spéciaux depuis le QG. Les candidats en direct ce soir pour E-Télé. Après le coup de filet à Strasbourg et Marseille, un des cinq terroristes présumés strasbourgeois a livré lors de sa garde à vue plusieurs cibles auxquelles le commando comptait s'attaquer dont un haut lieu de la police. On en reparle dans quelques instants. Et puis c'était l'événement de la journée depuis l'espace aujourd'hui. La première conférence de presse de Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. Michel Chevalet a réussi à lui poser une question. On l'entendra dans ce journal. Et pour commencer donc ce sondage concernant le second tour de la primaire dans la droite et du centre, sondage IFOP fiducial pour E-Télé. Oui, à la question pour lequel des candidats suivants, y a-t-il le plus de chances que vous votiez au second tour de cette primaire ? Eh bien vous répondez François Fillon à 65%, Alain Juppé à 35%. François Fillon qui maintient donc a priori sa large avance face à Alain Juppé. Rendez-vous tout à l'heure avec Frédéric Dhabi en plateau ici sur E-Télé pour décrypter bien sûr tous ces résultats. Fillon, Juppé, Le Débat, J-1, dernière ligne droite. L'occasion ce soir de vous donner les chiffres définitifs du premier tour qui ont été publiés aujourd'hui. 4 272 880 votants. François Fillon qui récolte donc 44,1% des suffrages. Alain Juppé, 28,6%. Bonsoir Yohann Usaï, on vous retrouve ce soir depuis le QG de François Fillon. François Fillon qui innove, disons-le, ce soir Yohann. Oui, c'est en quelque sorte un meeting géant que tient ce soir François Fillon. Alors il s'agit en fait d'un discours prononcé ici à huis clos à son QG de campagne où je me trouve est retransmis en direct sur Facebook. Mais François Fillon a voulu en faire un événement important de cet entre-deux-tours. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il sera retransmis en simultané dans 161 réunions publiques partout en France. Bruno Le Maire par exemple en organise une dans son département dans l'heure pour écouter, pour suivre François Fillon avec ses soutiens. Bruno Le Maire qui vous le savez a rallié la candidature de François Fillon dans cet entre-deux-tours. Une réunion virtuelle qui va donc démarrer à 19h30 et qui sera assez courte selon son entourage, une trentaine de minutes tout au plus. Et puis François Fillon se reconcentrera ensuite sur la préparation de demain soir. François Fillon sait que c'est important. Il s'attend évidemment à être attaqué par Alain Juppé sur son programme comme c'est le cas depuis le début de cet entre-deux-tours. Il veut donc le préparer en prenant son temps et consacrera demain toute sa journée. Merci beaucoup Yoann Uzaï avec les images de Mireille Laiani qui vous accompagne ce soir. Et on va partir du côté d'Alain Juppé. Retrouvez Loïc Signor. Bonsoir Loïc. Vous êtes devant le QG parisien du candidat. Grosse soirée évidemment également pour le candidat. Oui c'est d'abord Laurence, l'opération communication qui se poursuit du côté d'Alain Juppé. C'est un deuxième JT de 20h en trois jours qu'il est en train de préparer ici à son QG. Après France 2, il sera tout à l'heure chez nos confrères de TF1. C'est l'opération de la dernière chance pour le maire de Bordeaux qui joue son vatou contre François Fillon, le grand favori de ce second tour de la primaire de la droite et du centre, comme semblent déjà le confirmer les derniers sondages. Vous en parliez tout à l'heure. Les éléments de langage, la stratégie, elle est très simple. On attaque la proximité supposée entre François Fillon et le Front National. Certains anciens cadres du parti de Marine Le Pen comme Emmerich Choprade ont déjà pris position en faveur de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Hier, c'était cette porosité avec la manif pour tous qui était reprochée à François Fillon. C'était la polémique sur l'avortement. La réponse du camp Fillon ne s'est pas faite attendre. Elle est cinglante dans la bouche de votre invité Bernard Debré, le député de Paris, qui qualifie Alain Juppé de méchant et de menteur. Aujourd'hui, les juppéistes ont décidé de calmer le jeu. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est la place des femmes dans la société, la modernité de cette société. Dès hier soir, Isabelle Juppé, la femme du maire de Bordeaux, a pris la parole au meeting de Toulouse. Ce soir, c'est un mini-meeting, une réunion publique qui aura lieu dans le 6e arrondissement de Paris, salle André Malraux. Je vous donne le thème. Pour une France moderne et une société ouverte, la clé, ce sont les femmes. Ce n'est pas sans rappeler le slogan pour la primaire de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sera aux côtés NKM de Alain Juppé, ainsi que Chantal Joanneau, la sénatrice UDI, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. On y parlera notamment de numérique et d'écologie. Une grande première dans cet entre-deux-tours. Les femmes, la modernité, autant de créneaux, décidées par Alain Juppé pour venir mordre les mollets de François Fillon à 24 heures d'un débat qui s'annonce crucial pour Alain Juppé, ancien favori de cette primaire, devenue outsider. C'est noté. Merci Loïc. Loïc signore avec les images de Jessica Desbois qui vous accompagne ce soir. On en sait un peu plus sur les intentions des gardés à vue interpellés à Strasbourg et à Marseille. Oui, deux ont été relâchés, ça on le sait, mais un des cinq terroristes présumés strasbourgeois a livré, lors de sa garde à vue, plusieurs cibles auxquelles le commando comptait s'attaquer, dont un haut lieu de la police. Les précisions ce soir avec Jean-Michel Dequegis. Ce terroriste présumé a d'abord reconnu que le commando voulait commettre un attentat en France. Il a donné deux cibles. deux institutions policières dont nous avons choisi de taire les noms par précaution. Ces aveux sont recoupés en partie par les investigations informatiques. Dans l'ordinateur saisi par les enquêteurs, on a retrouvé dans le moteur de recherche effectivement une des deux cibles policières citées dans les aveux du terroriste, mais aussi de nombreuses autres cibles dans ce moteur de recherche. Alors des lieux de culte, des installations sportives, des lieux touristiques et un parc d'attractions. Alors il est trop tôt encore pour dire qu'ils allaient s'attaquer à ces cibles. On ne connaît pas la date à laquelle ils voulaient frapper et ni même précisément s'ils allaient s'attaquer à ces deux institutions policières. Donc les investigations se poursuivent, les auditions aussi. Ce qui est sûr c'est que les enquêteurs sont convaincus d'avoir démantelé, neutralisé une cellule dormante qui s'apprêtait à frapper en France de façon imminente. Le jugement dans le cadre d'un acte de violence policière en marge des manifestations anti-loi travail. Un policier de 26 ans a été condamné à 8 mois de prison aujourd'hui avec sursis pour un coup de poing à un élève du lycée Bergson à Paris. C'était le 24 mars dernier. Vous découvrez sur vos écrans les images. Noémie Chose. A l'annonce du jugement, le sourire sur les lèvres d'Adam. Le policier qui lui a cassé le nez vient d'être reconnu coupable, condamné à 8 mois de prison avec sursis. La peine ne figurera pas sur son casier judiciaire et donc ne l'empêchera pas de retourner sur le terrain. Mais pour l'avocat du lycéen, c'est la condamnation qui est importante. Il ne faut pas être complètement fou. Les fonctionnaires de police sont quand même aux prises permanentes avec la violence et avec la délinquance et la criminalité. Donc il est normal qu'il y ait une plus grande probabilité qu'ils dérapent. Donc ce n'est pas la peine qui est importante à mon sens. C'est surtout cette déclaration de culpabilité pour que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Ce matin, ni le policier ni son avocat n'étaient présents. Pendant le procès, le gardien de la paix de 26 ans avait expliqué n'avoir quasiment pas été formé aux opérations de maintien de l'ordre. Pour ce syndicaliste, il est donc loin d'être le seul responsable. Le préfet de police, les directeurs et le ministre de l'Intérieur vont remettre un fonctionnaire dans cette situation qui va reblesser quelqu'un parce qu'il va perdre ses moyens, il va perdre son stress. C'est quand même des conditions très difficiles d'exercice. Si on n'a pas la formation pour le faire, c'est compliqué. Donc les vrais responsables, tant qu'ils ne seront pas à la barre, qu'ils paieront pour leurs ordres, ça se reproduira. Le policier qui, depuis huit mois, ne peut plus exercer ses fonctions sur le terrain devrait maintenant faire l'objet d'une procédure administrative interne à la police. Et puis pour prendre un peu de hauteur dans cette actualité bien dense, on revient sur l'événement de la journée qui s'est passé dans l'espace. Oui, la première conférence de presse de Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. Une vidéoconférence avec le Centre des astronautes européens à Cologne, en Allemagne. Vous découvrez les images. Et Michel Chevalet d'Itélé a réussi à poser une question à Thomas Pesquet. Écoutez bien. Bonsoir Thomas, Olivier Sanguil, Cité de l'Espace. Une question qui vient de Michel Chevalet de Itélé. Est-ce que passer 48 heures dans le Soyouz n'a pas aidé à s'acclimater à l'impesanteur étant donné qu'il est plus petit que l'ISS ? Peut-être que ça a aidé. Je ne sais pas répondre à cette question. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai la chance, et avec mes collègues, on a eu la chance que ça se passe très très bien. Il y a 30% des gens qui sont un peu malades en montant. C'est normal, ça ne veut rien dire. Et puis ça disparaît au bout de quelques jours. Mais nous, ça ne nous est pas arrivé. Heureusement, parce qu'être malade dans le petit volume du Soyouz, ça n'aurait pas été très agréable. Donc tu répondras à Michel que malheureusement, je ne sais pas répondre à sa question. Mais en tout cas, je suis content qu'on n'ait pas été malades. Voilà. Voilà, toi Pesquet qui répond à Michel Chevalet depuis l'espace, le sport, le foot, avec cette nouvelle soirée de Ligue des Champions ce soir. à la suite de la cinquième journée, le PSG déjà qualifié pour les huitièmes de finale, tout comme Arsenal d'ailleurs, va chercher la tête du groupe A face aux Gunners. Le rendez-vous est pris à 20h45. Le match, vous le suivrez bien sûr en direct sur Canal+. Merci beaucoup Thomas Lecartier pour ce journal. On se retrouve dans un instant pour le débat ITV entre Benoît Apparu qui soutient Alain Juppé et Bernard Debré qui, lui, soutient François Fillon. Alain, as-tu perdu la tête ? C'est la question que pose Bernard Debré à Alain Juppé. On se retrouve dans un instant. A tout de suite sur... C'est sans doute l'un des plus beaux cadeaux de la nature. Mais il y a plus encore. Quand on voit un tel spectacle, on a envie de le partager avec ceux qu'on aime. C'est pourquoi LG veut vous offrir la nature telle qu'elle est grâce à sa technologie. Téléviseur LG OLED Allo ? Hé ! C'est moi qui ai le rôle ! J'ai le rôle ! J'ai le rôle ! Attention, hein. C'est pas un rôle facile. C'est... Tu sais, c'est un rôle important en plus. C'est un beau rôle. D'accord, mais c'est quoi ce rôle ? C'est moi qui ai eu le rôle. Je le crois pas. Ah bah j'ai pas compris ça, moi. Bah si, t'as le rôle. T'es fou, quoi. J'ai jamais eu du rôle comme ça, moi. Face au handicap, on a tous un rôle à jouer. Faites un don sur personnage.org. Cavalier ! Cavalier ! Et nous pourrons dîner ensemble après pour fêter ça. Non, non, on va pas manger. C'est l'heure ! On va former une super équipe. Canal, une nouvelle télé. La vôtre. Découvrez nos offres de lancement à partir de 19,90 euros par mois au 39,10. Bexley. Chaussures et mode pour hommes. La qualité, le prix. Bexley. Votre soirée, sélectionnée pour vous parmi les chaînes Canal+. Sur Canal+, le choc de la cinquième journée de Ligue des champions, Arsenal, PSG en direct. Knock-knock sur Canal+, cinéma, Kenya Reeves ouvre la porte à deux femmes vraiment fatales. Sur Canal+, Champions League de basket, AS Monaco, Sez-Nimbourg en direct. Votre soirée, tellement de possibilités avec les chaînes Canal+. Et disponible sur MyCanal, The Last Man on Earth, l'intégrale de la saison 2. Imaginons, mon copain va me faire un petit coucou. Il va jamais y arriver. Sauf si elle a le toit décourable. Ah oui, elle l'a. Et imaginons que j'emmène ma meilleure amie à son mariage. Faut que je ne veux rien voir, mon garçon. Sauf si elle a la caméra de recul. Ah oui, elle l'a. Et imaginons... Oui, elle l'a. Ah bon ? Oui. Pour l'achat d'une 108, Peugeot reprend votre véhicule 1900 euros en plus de l'Argus. Mon père, quand il l'a suive, que j'ai été homosexuel, il m'a menacé, il m'a insulté. Puis après, il m'a un peu laissé tomber. Partout en France, le refuge héberge et accompagne ces jeunes de 18 à 25 ans rejetés par leur famille. L'accompagnement qui est proposé à ces jeunes au refuge, c'est indispensable et ça vient en parallèle de l'hébergement. Quand Céline m'a dit « Tu vas reprendre tes études », j'ai soufflé. Je me suis dit « Enfin ! » Aidez-nous à les accompagner. Faites un don au refuge. On a tous besoin de vous. Partagez des moments de caractère avec l'AOP Livaro. 45 fromages, 3 beurres, 2 crèmes, appellation d'origine protégée. A.O.P. La plus belle preuve d'authenticité. Saint-Aul, c'est pour vous. Aventurier déterminé. Saint-Aul, ça fait du bien là où ça fait mal. En pharmacie, médicaments indiqués dans le traitement d'appoint des traumatismes bédimbes, le cou ou des piqûres d'insectes ne pas utiliser avant ces temps. Nous savons que le couple a quitté le musée à bord d'une nouvelle Mercedes grise. Donc une classe A est égarée devant l'entrée. Le couple est ses complices. Donc c'est certainement une classe B. Sauf qu'un des témoins affirme qu'il a bien vu un coupé. Excusez-moi, mais vous n'oubliez pas quelque chose là ? Quoi ? Bah, les œuvres d'art. Il a raison. C'est le shooting break. À moins que... 5 compacts, 5 offres exceptionnelles. À découvrir sur offre-mercedes.fr Mercedes-Benz, the best or nothing. Retrouvez ce soir et en direct sur E-Télé l'invité d'Olivier Galzy. On se retrouve pour le débat E-Télé au cœur de ce deuxième tour de la primaire qui va s'affronter violemment cette semaine. François Fillon et Alain Juppé. On est avec Benoît Apparu. Bonsoir, député de la Marne et soutien d'Alain Juppé. Bonsoir. Et avec Bernard Debré. Bonsoir. Bonsoir. Député de Paris et soutien de François Fillon. Vous allez nous donner votre sentiment à tous les deux sur ce qui se passe, ce match violent qui est en train de se dérouler sous nos yeux à tous. Bernard Debré, vous avez interpellé ce matin Alain Juppé. Alain, as-tu perdu la tête ? Vous allez nous en parler dans un instant. Mais on est aussi avec Frédéric Dhabi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Laurence. Directeur général adjoint de l'IFOP fiduciale. Avant d'engager notre débat, vous êtes en mesure ce soir de nous donner donc le sondage du second tour que vous avez réalisé pour l'IFOP fiduciale alors que le premier tour a rassemblé officiellement 4 272 880 votants. Alors ? Oui, premier rapport de force de second tour réalisé au lendemain du premier tour donc relativement à chaud qui donne un rapport de force très favorable à François Fillon. 65% contre 35% pour Alain Juppé. Qu'est-ce que cela signifie Laurence ? C'est tout simplement la poursuite et l'amplification de la dynamique de premier tour. François Fillon est devant plutôt en tête dans toutes les catégories sauf les jeunes. Ce qui est le plus notable c'est le regard des électeurs certains d'aller voter. Il serait environ 8-9% donc un petit peu moins qu'au premier tour. Ce sont les électeurs par famille politique où on est sur une certaine continuité avec ce que l'on voyait ensemble dans la campagne du premier tour. Alain Juppé nettement en tête dans ce que j'appelle les électorats périphériques sympathisant de gauche très nettement sympathisant du centre 66-34 mais auprès des sympathisants républicains auprès du centre de gravité électorale de cette primaire. C'est en gros 6 électeurs sur 10 tout à fait certains d'aller voter. Une avance très nette et un match je ne dirais pas plié parce qu'il faut être extrêmement prudent. On a vu au premier tour la fluidité entre les différents candidats. On sait que le débat peut être décisif on l'a vu par la dynamique Fillon mais auprès des sympathisants républicains 75% pour François Fillon 25% pour Alain Juppé. Il y avait aussi un autre élément une inconnue Nicolas Sarkozy le faiseur de roi déchu si je puis dire avait appelé assez clairement à voter pour François Fillon. Ses électeurs le suivent sur 100 électeurs de Nicolas Sarkozy du premier tour 78% choisissent François Fillon à peine 20% 19% Alain Juppé. Alors que veut dire ce rapport de force ? Il n'est pas prédictif on l'a suffisamment dit des résultats du jour du vote. Il reste 4 jours de campagne on l'a dit on s'est peut-être trop focalisé sur ces fameux électeurs de gauche l'électorat central c'est un électorat de droite et du centre qui peut bouger qui peut encore évoluer. On se souvient de cette dynamique de François Fillon que nous avions vu ce qu'on n'avait pas vu c'était le point d'atterrissage aussi brutal à 44% mais quand même clairement 65-35 il est quand même très rare voire rarissime qu'une dynamique de premier tour soit contredite voire inversée par un deuxième tour. Bernard Debré cette dynamique vous croyez qu'elle va se prolonger jusqu'à dimanche ? Moi j'ai deux remarques la première c'est qu'effectivement les sondages sont souvent trompés c'est pas la peine d'aller aux Etats-Unis on a quand même regardé chez nous et qui avait prédit et qui aurait prédit que François Fillon ici au premier tour fasse 44 même pas nous les fillonistes on était dans une situation un mois avant un peu difficile bon cela dit on a vu une poussée formidable et là on insiste à la pérennisation de cette poussée et deuxièmement c'est un second tour donc c'est plus proche de la vérité pourquoi ? parce qu'au premier tour on ne savait pas très bien ce qu'allait se passer et là au deuxième tour il y a une cristallisation et la cristallisation fait que là pour l'instant j'espère mais on n'en sait rien François Fillon est le gagnant Benoît Apparu votre sentiment sur les sondages avec un peu d'humour je vous dirais que c'est un formidable résultat arithmétiquement on part de 70-30 quand je regarde les reports de voix donc on a gagné 5 points c'est formidable il nous reste 4 jours pour en gagner encore 15 d'accord c'est tout ce que ça vous inspire oui qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce sondage effectivement est la suite logique du premier tour nous espérons de notre côté que le débat 100% des français qui vont aller voter regarderont ce débat se poseront une seule question me semble-t-il qui fera le meilleur président de la république des deux alors loin de moi l'idée de rêver que les compteurs soient remis complètement à zéro enfin si j'en rêve plutôt mais je sais que ce n'est pas la réalité voilà on va avoir un débat qui va avoir je crois une importance ces débats ont eu beaucoup d'importance au premier tour je pense ou plutôt j'espère qu'ils en auront tout autant au second tour juste un mot Frédéric Dhabi avant que vous nous laissiez une idée de la participation est-ce qu'on va atteindre les 4 200 000 du premier tour on peut estimer qu'il y aura un peu moins de monde nous avons travaillé sur le même indicateur de participation qui a plutôt bien marché au premier tour nous sommes sur 9% d'électeurs tout à fait certains d'aller voter ramenés sur le corps électoral des personnes inscrites aux élections régionales de 2015 on est sur 3 millions 8 3 millions 9 un petit peu moins quand même qu'au premier tour par comparaison à la primaire socialiste il y avait eu environ 300 000 électeurs de plus entre le premier tour et le deuxième tour mais on était sur des effectifs plus petits merci beaucoup Frédéric Dhabi Bernard Debré les intentions de vote des électeurs de Nicolas Sarkozy sont assez claires elles vont se remporter très majoritairement sur François Fillon les deux hommes se sont réconciliés in fine mais écoutez c'était prévu quoi qu'il arrive c'est une primaire de droite et du centre et on avait tous dit tous et je me souviens Nicolas Sarkozy l'ayant dit François Fillon Alain Juppé tout le monde a dit de toute façon on se mettra derrière celui qui sera qui sortira de cette primaire Nicolas Sarkozy est sorti au premier tour en même temps que 5 autres en même temps que 4 autres pardon et bien voilà il a pris la décision d'appeler à voter pour François Fillon c'était assez logique et c'était je crois d'une grande dignité je n'ai jamais été un fan de Sarkozy vous ne l'avez pas épargné non ? mais non mais allez c'est la politique mais il faut reconnaître quand quelqu'un a agi de façon correcte et éthique et moi ça m'a plutôt plu Alain Juppé hier Bruno a paru un meeting a accusé François Fillon d'être soutenu par le Front National non non quoi mais enfin c'est ce qu'il a dit c'est une réalité c'est caricaturé sa pensée que de rappeler ce qu'il a dit oui je pense qu'Alain Juppé a dit hier soir je ne sais pas la formule exacte mais qu'un certain nombre de personnes du Front National il y a eu deux ou trois je crois avaient appelé à voter pour François Fillon de façon très anecdotique il l'a dit comme ça bon c'est pas c'est pas très grave me semble-t-il c'est pas le sujet du moment c'est pas très anecdotique dans un meeting d'entre deux tours je pense que ça l'est mais j'entends effectivement qu'on puisse l'interpréter différemment pour moi c'est effectivement anecdotique parce que c'est pas le sujet de l'entre deux tours le sujet de l'entre deux tours que nous avons avec Bernard c'est de se poser la même question que les français qui fera le meilleur président de la République et il me semble qu'au regard du projet que porte Alain Juppé c'est Alain Juppé qui ferait le meilleur président de la République ce qu'on va essayer de démontrer l'un et l'autre ce soir pas a priori dans le même sens c'est ce qu'ils essaieront de démontrer eux demain soir mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est ça on a vécu 48 heures de polémiques intenses c'est pas les premières c'est pas les premières je vais y venir c'est pas les premières Alain Juppé en a subi beaucoup depuis 18 mois Nicolas Sarkozy aussi parce qu'ils étaient les deux favoris c'est je voudrais pas le dire le tour de François Fillon mais il va subir effectivement son lot entre guillemets de polémiques on en a subi tous ça fait partie comme le disait Bernard à l'instant du jeu politique maintenant je considère que ces polémiques sont closes et que maintenant revenons sur l'essentiel qui n'est pas les polémiques mais les programmes que nous avons les uns et les autres que nous devons défendre les uns et les autres de façon soft de façon apaisée de façon normale je voudrais juste que vous répondiez à ma question elles sont regrettables les polémiques des derniers jours de François Fillon j'utiliserai pas ce mot là bah oui c'est pas ce qui me gêne c'est que j'ai pas de regrets j'aime pas avoir de regrets et je fonctionne pas comme ça polémiques comment ça n'est une phrase c'est la théorie de l'escalier vous savez une phrase une réponse une phrase une réponse et ça monte ça monte ça monte moi il faut clore des deux côtés cette polémique Bernard Debré qui ce matin sur son blog dans une lettre ouverte dit à Alain Juppé Alain as-tu perdu la tête que t'arrive-t-il toi qui a été je te le rappelle à l'origine de l'UMP Premier ministre de Jacques Chirac ministre d'Etat Nicolas Sarkozy j'ai été j'ai été et je le dis et j'espère que ce sera clos j'ai été extrêmement choqué sur cette polémique et ces mensonges qui portaient sur l'avortement et la position de François Fillon sur l'avortement vous parlez quand Alain Juppé disait François Fillon veut revenir sur l'IVG il n'a pas dit ça enfin pardon vous êtes médecin on le rappelle je suis médecin si il a dit ça et ses collaborateurs pas toi Benoît mais j'en connais d'autres qui ont dit oui oui il faudrait qu'il éclaircisse je suis chirurgien j'ai vu des jeunes filles mourir à l'hôpital aux urgences parce qu'elles s'étaient fait avorter par une faiseuse d'ange dans une arrière boutique et j'ai juré à l'âge de 25 ou 26 ans ou 27 ans ou 28 ans quand j'ai commencé que jamais on ne reviendrait sur la loi sur l'IVG jamais et j'ai posé la question à François Fillon je connais François depuis tellement longtemps il m'a dit jamais on ne reviendra sur l'IVG pardon alors essayons le débat est entre vous deux si on veut essayer je crois d'éviter et on a tous intérêt à ça les polémiques essayons les uns et les autres de ne pas en rajouter entre guillemets et comme je l'évoquais il y a la théorie d'escalier une phrase le camp d'en face et malheureusement comme on dit le camp j'aime pas ce mot là non plus une phrase à l'inverse et chacun en rajoute voilà donc il faut clore tout ça me semble-t-il les uns et les autres premier point deuxième point deuxième point c'est que c'est et j'espère derrière nous et deuxième point essayons de ne pas me semble-t-il travestir ce qu'a dit Alain Juppé Alain Juppé n'a pas dit que François Fillon voulait remettre en cause l'IVG Alain Juppé a dit quoi il a voulu marquer je crois une différence avec François Fillon François Fillon a dit et c'est son droit le plus légitime qu'à titre personnel il n'était pas favorable au regard de ses convictions à l'avortement mais que jamais il ne le remettrait en cause qu'est-ce qu'on a voulu dire au travers de cet exemple là et qu'on est d'accord à créer une bulle médiatique délirante comme malheureusement souvent les sujets de société quand je dis une bulle je ne vous accuse pas c'est nous qui avons lancé la bulle donc c'est pas vous que j'accuse en la matière sur le délirant non plus sur le délirant non plus on est d'accord quand je dis une bulle délirante c'est dans le sens du volume de la bulle enfin les mots ont un sens bien sûr les mots ont un sens simplement là encore c'est juste ce qu'on a voulu dire je précise les choses parce qu'Alain Juppé n'a pas encore remis en cause ce que disait François Fillon en la matière à savoir qu'il ne reviendrait pas sur l'avortement Benoît je crois qu'il ne faut pas et Alain Juppé a été assez hypocrite on va clore ça à partir du moment on va clore mais on a le mot hypocrite quand même une clôture un peu particulière mais pourquoi pas je dis c'est un peu hypocrite pourquoi parce qu'on sort on tire un tiroir on sort le mot IVG et on dit tiens on aimerait qu'il dise un peu quelle est son attitude vis-à-vis d'eux mais il la connaissait parfaitement son attitude et donc là c'était pour exciter un petit peu ceux qui etc donc tu vois ce que je veux dire c'était moi j'ai trouvé ça très désagréable très désagréable parce que c'est quelque chose qui me touche et quand on a quand Alain que je connais très bien mieux que toi d'ailleurs parce que j'étais au gouvernement avec lui sous Baladur et je le connais bien quand j'ai vu qu'Alain sortait ça je me dis c'est pas bien c'est la même chose pour la écriture de la loi Taubira parce qu'on avait l'impression que Alain Juppé disait François Fillon veut remettre en cause le mariage pour tous alors que c'est totalement faux on va reparler de l'adoption et de ce que propose François Fillon totalement faux il l'a écrit réécrit et je m'y opposerai on en reparlera dans quelques instants apparemment vous avez aussi vous allez plus loin Bernard Debré dans cette ligne dans cette lettre vous dites si tu avais été digne Alain Juppé tu aurais abandonné la compétition l'écart entre ton score et celui de François Fillon étant sans appel oui pourquoi ? parce que regardez c'est ce que j'appelais la théorie de l'escalier tout à l'heure non 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 je l'ai dit d'emblée je l'ai dit le soir même j'ai dit voilà il faut que la famille se rapproche se réunisse et c'est vrai que je craignais ce second tour non pas parce que j'avais peur que François Fillon perde mais qu'il y ait justement cette dérapage qu'on a connue heureusement et je le dis pour Benoît heureusement qu'il y a Benoît heureusement qu'il y a Édouard Philippe qui ont calmé Alain Juppé parce qu'il était parti si si hors de ses gonds il était hors de ses gonds Alain Juppé Benoît Apparut je ne me reconnais pas dans ce que vient de décrire on n'a pas calmé Alain Juppé on n'a pas besoin de calmer Alain Juppé il est grand il est digne je crois ce que je veux simplement évoquer c'est justement la chose suivante j'entends l'argument qui a été poussé dès dimanche soir qui a fait naître une rumeur d'ailleurs sur Alain Juppé rodit se retirer je ne le crois pas je pense que quand on a une compétition qui est prévue à deux tours on va jusqu'au bout des deux tours c'est aussi ça le respect des électeurs et de la démocratie donc ce n'est pas indigne comme dit Bernard de Bonnet non je ne crois pas que ce soit indigne et là encore comme on l'évoquait tout à l'heure les mots ont aussi un sens c'est la théorie du tiroir qui était intéressante qu'il évoquait c'est pareil le mot digne là aussi utilisons les uns et les autres un vocabulaire peut-être plus apaisant que celui qui a utilisé ces derniers jours ce que je voulais simplement dire sur fallait-il y aller ou pas moi je crois qu'il fallait y aller je pense qu'Alain Juppé a eu raison de continuer le combat quand une équipe de foot rentre au vestiaire pour la mi-temps en prenant 3-0 et bien elle revient sur le terrain pour essayer effectivement de remonter les 3-0 et bien c'est exactement la même chose on a effectivement pris 3-0 au premier tour et je crois qu'il faut pour respecter simplement les électeurs on a une élection qui est prévue en deux tours pas en un tour on va jusqu'au bout des deux tours j'ai rajouté dans ma lettre qu'effectivement je considère que la démocratie la démocratie de notre primaire et la démocratie en général faisait qu'il avait tout à fait le droit mais c'est vrai qu'on a eu en tous les cas les 2 ou 3 premiers jours qui ont été très difficiles et à un moment donné on s'est demandé s'il n'allait pas trop loin je me suis demandé j'ai répondu moi-même qu'il allait trop loin bon maintenant ça se calme il faut que ça se calme pourquoi ce deuxième tour doit être un débat clair simple honnête et éthique projet contre projet juste pour clore la question de l'adoption qui avait été évoquée vous vous proposez donc du côté de François Fillon non pas de revenir sur le mariage effectivement pour tous mais de revenir sur l'adoption plénière pour les couples homosexuels vous voulez en rester sur la dioption simple donc qui permet à des couples homosexuels d'adopter mais qui n'efface pas la filiation biologique c'est bien ça ? tout à fait donc ça veut dire que tous les enfants adoptés ont le droit de connaître leurs origines alors c'est la question qu'on va se poser effectivement et donc ça remet en cause l'accouchement sous X mais non ça ne remet pas en cause c'est une question qu'on doit se poser effectivement et c'est une question légitime éthique est-ce qu'un enfant né sous X peut connaître ses parents ça posera des problèmes juridiques énorme non simplement voilà nous nous avons dit il est nécessaire que lorsqu'un couple homosexuel adopte un enfant ça soit une adoption simple pour que l'enfant puisse éventuellement connaître ses vrais parents alors je pense qu'effectivement c'est une remise en cause d'une partie d'une partie seulement mais d'une partie importante de la loi dont on parle le mariage pour tous c'est quoi en fait ? deux choses c'est une première chose qu'on appelle la reconnaissance sociale de l'amour homosexuel en gros la partie cérémonie qui se déroule en mairie puis c'est une deuxième chose le mariage pour tous c'est effectivement l'affiliation qui est la conséquence directe du mariage c'est ça la définition même du mariage ces deux éléments là j'entends qu'effectivement si je comprends bien ce qu'on nous explique c'est que François Fillon souhaite maintenir une des deux parties et supprimer une autre partie qui est celle de l'adoption plénière c'est la troisième qui est l'adoption simple c'est simple j'entends bien alors moi ce que je comprendrais c'est qu'on se dise tout enfant adopté que ses parents soient homosexuels ou hôtérosexuels est en adoption simple je ne dis pas que je partagerais mais je comprendrais la logique qui consisterait à dire non l'adoption plénière c'est peut-être pas bien parce qu'on coupe toute la filiation et que les parents soient homosexuels ou hôtérosexuels c'est la même règle parce que là on va du coup recréer une différence entre les formes de couple avec donc un jugement entre guillemets par rapport aux formes de couple c'est là où j'ai une différence d'appréciation tout à fait j'ai voté effectivement ce texte de loi on n'était pas très nombreux à droite à l'avoir fait j'étais évidemment très 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 minoritaire et j'évoquais justement non pas pour les questions d'égalité mais là à partir du moment où vous allez recréer cette forme de regard différent sur le type de couple ça me pose la question donc j'entendrai volontiers le débat qui serait intéressant sur mais en fait est-ce que l'adoption plénière a un sens pour toutes les formes de couple là je comprendrais la question dans le ce qu'a dit François Fillon quand il a été interrogé il s'est posé cette question il s'est posé dans l'adoption plénière pour Nessouzi etc donc y compris pour les couples hétérosexuels oui donc la proposition de François Fillon c'est quoi pardon 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 la proposition de François Fillon c'est oui l'amour homosexuel doit être reconnu et il doit y avoir un respect du mariage ou oui un couple homosexuel peut aimer un enfant comme tout le monde attention moi je voudrais qu'un enfant quand il le demande puisse connaître son père et sa mère parce que son père et une mère font toujours un enfant et donc l'adoption plénière chez les homosexuels non mais on pose non vraisemblablement non dit-il mais on pose la vraie question aussi sur les enfants des sous-x d'hétérosexuels un mot de la politique familiale après on va passer au chat de prix économie vous voulez les deux camps revenir sur les mesures adoptées depuis 2012 par la gauche qui ont conduit à une baisse de la natalité le programme d'Alain Juppé là-dessus en deux ou trois mesures une mesure principale qui est à peu près similaire je crois qui est la sur la remontée du quotient familial pour réinjecter quelque part du pouvoir d'achat spécifiquement dédié aux familles c'était peut-être d'ailleurs une des différences que nous avions avec Nicolas Sarkozy qui lui voulait une baisse généralisée de l'impôt sur le revenu nous on souhaitait mais je crois que c'est pareil la cibler sur les familles et puis nous avons une deuxième mesure qui est d'aider les emplois à domicile créés par Jean-Louis Borloo en leur temps qui ont été là encore très fortement dégradés sous le quinquennat précédent et nous voulons remettre là encore des possibilités de défiscalisation comme on dit les crédits d'impôt pour les emplois à domicile qui ont été très fortement dégradés ces deux mesures génèrent 2,6 milliards d'euros pour ce qui concerne Alain Juppé dédié aux familles avec notamment ce 0,6 concernant les emplois à domicile qui sont en plus des mesures qui permettent de soutenir l'activité d'emploi et l'activité économique pour ce qu'on va plus loin non, 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 nous allons, c'est à peu près similaire, simplement je voudrais ajouter quelque chose et Benoît sera d'accord avec moi, c'est que des emplois à domicile sont fondamentaux, il faut des crédits d'impôt et le problème ça va être le prélèvement à la source de l'impôt parce que justement dans ces emplois à domicile, les familles vont payer et pourront défalquer un an plus tard et ça, ça peut être quelque chose. qui peut être gênant. – Ça veut dire que c'est elle qui porte la trésorerie. – C'est elle qui prend la trésorerie, exactement. Donc nous avons, là en plus, un accord tout à fait légif. – Je crois que les sept candidats de la primaire étaient d'accord pour dire qu'effectivement, cette fausse bonne idée qui est la retenue à la source sera une catastrophe pour les entreprises, des problèmes effectivement pour les familles, mais un autre problème derrière, que personne n'a évoqué jusqu'alors, ça va coûter beaucoup d'argent. – Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu est acquitté à 99%. Dès lors qu'on va passer par les entreprises, toutes les entreprises qui sont malheureusement en faillite, elles laissent leurs ardoises de TVA, d'impôt société, et elles vont aussi laisser… – C'est un poil technique. – Non, pardonnez-moi, le débat, c'est aussi un débat pour l'alternance et donc c'est aussi dire que ce qu'a fait le parti civiliste n'est pas bon. – Nous sommes dans ce domaine-là, donc nous avons voté ensemble et sans aucun problème. – En matière d'économie, Benoît Apparu, vous estimez que le programme de François Fillon, le nombre de réduction de fonctionnaires, 500 000, est irréalisable. Pourquoi ? – J'ai un problème effectivement avec cette mesure. Nous avons une proposition qui consiste à supprimer 500 000 emplois pour générer des économies… – Vous êtes à 300 000, entre 250 000 et 300 000. – Pour générer des économies budgétaires. Parce que là où on partage tous le même constat, c'est que la France vit à crédit depuis 40 ans et que nous devons massivement réduire nos déficits. François Fillon propose de faire 20 milliards d'euros d'économies en supprimant 500 000 emplois sur 5 ans. C'est une proposition qui est sur le papier intellectuellement intéressante. Et effectivement, quand François Fillon dit, ben c'est à peine 10%, 8 pour être très précis, des fonctionnaires en moins, c'est pas beaucoup. Je comprends l'argumentaire. Là où j'ai un souci, c'est que quand on a 570 000 départs en retraite, ça veut dire qu'on fait grosso modo du 1 sur 1. Premier élément. Deuxième élément, je finis, je finis, tu vas voir, on va jusqu'au bout du raisonnement, on va jusqu'au bout du raisonnement. Deuxième élément, on nous dit non, ça marche pas comme ça. C'est ce que dit François Fillon, ça marche pas comme ça. Ce que je vais faire, c'est que pour compenser les 500 000 salariés de moins, je vais augmenter le temps de travail des salariés de la fonction publique. Ça permettra de compenser, entre guillemets, en termes de présence. Or là, quand il nous dit qu'il va passer de 35 heures à 39 heures payées 37, c'est deux heures supplémentaires. Alors je croyais que c'était ça. Ces deux heures supplémentaires, ça pèse 10 milliards d'euros de plus. Donc les économies sont faibles. Premièrement, il faut être très très clair. Il y a 120 000 départs à la retraite de fonctionnaires titulaires par an. Exactement. Mais il y a aussi 120 000 départs à la retraite de fonctionnaires non titulaires. Nous avons 1 200 000 fonctionnaires, soit titulaires, soit non titulaires, qui partiront en 5 ans. Et François dit, nous allons faire exactement comme ce qui a été fait sous Nicolas Sarkozy, avec François Fillon, mais aussi avec Alain Juppé. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait qu'un remplacement sur deux. – Ça c'est très important, puisque un remplacement sur deux, c'était la RGPP, c'était exactement ce qui a été fait auparavant. – Et ça sont des chiffres. Après, les fonctionnaires sont des hommes, c'est des femmes, dans nos services publics. – Ça a été fait. – Voilà, il faut aussi savoir où se font les coupes que vous annoncez. – Il y aura des endroits qui seront préservés. Parce que ce qui a été fait au niveau des fonctionnaires sous Sarkozy, c'était les fonctionnaires d'État. – Mais là, on va élargir, parce qu'il y a les fonctionnaires territoriaux, il y a, ne l'oubliez pas, un million de fonctionnaires en plus. – Bernard, je pense que c'est très important, j'entends que les chiffres, ce ne sont pas les hommes et les femmes, et donc on va revenir sur où est-ce qu'on fait ces suppressions de postes. Mais c'est vraiment important de comprendre cette histoire de chiffres. Pourquoi ? Parce que pour nous, le projet que nous avons voulu construire est un projet qui peut paraître, entre guillemets, politiquement parlant, moins radical, moins à droite. Alors que pour moi, elle est tout aussi radicale, mais peut-être plus applicable, entre guillemets, que d'autres. Et ce que nous voulons éviter, c'est ce qu'on a trop subi ces dernières années, c'est qu'on dise beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pendant les campagnes électorales, et qu'on en fasse un tout petit peu moins, une fois au pouvoir, et ça, ça crée… – Vous pensez qu'on n'a pas les moyens d'obtenir la politique ? – Je vais finir deux secondes sur les chiffres. – Moi, j'aimerais que tu défendes le programme d'Alain Juppé, parce qu'on n'a pas… – Je vais le défendre, mais comme on me pose une question sur les 500 000, je réponds à la question que me pose Laurence Ferrari sur les 500 000. Et donc, sur les 500 000, peut-être un point de détail, pas de détail d'ailleurs, les 120 000 autres dont tu parles, ils existent. Ce ne sont pas des départs en retraite. Ce sont des contractuels qui finissent leur contrat. Et qui, à 99%, aujourd'hui, sont réembauchés par les mêmes collectivités locales. Ce qui va effectivement, là, me semble-t-il, désorganiser totalement le tissu des collectivités locales. – Enfin, deuxième point. – Ça, je le récuse, parce que je viens de le voir avec Éric Wörth, pardon, qui était sarkozyste, mais qui avait fait la RGPP. Je viens de travailler avec lui. Et effectivement, il y a parmi les non-titulaires, un certain nombre qui vont s'en aller à la retraite aussi. – Pour bien comprendre… – On va rester sur le même débat, là. – On va rester sur le même débat pour aller au fond des choses. – Je vais juste finir. – Mais nous avons un sur deux. – Exactement ce qui a été fait. – Quant aux 35 heures, il ne faut pas dire que c'est payé 37. François Fillon demande qu'il y ait des négociations par grande catégorie de fonctionnaires. – Il a dit lui-même, je crois, 39 payé 37. Enfin, il y a quelques jours. – Non, non. – Il a dit, grosso modo, ce serait 39 payé 37. – Ça vaut 10 milliards. Donc ça réduit de moitié les économies qu'il a proposées. – Il y aura des négociations, mais c'est là aussi où il y aura une négociation, pas branche par branche, mais activité par activité. Et parce qu'il y aura, au niveau de la fonction hospitalière, il n'y aura pas de départ à la… – Pardon, j'insiste là-dessus, parce que pour nous, c'est vraiment très important d'avoir, de bien poser les choses et d'aller en profondant dans le débat. Ce que dit Bernard sur la négociation catégorie par catégorie. Par catégorie, c'est logitime. Les profs travaillent 15 heures, 18 heures ou 26 heures. Les policiers, c'est encore différent. Donc toutes les catégories sont différentes. Donc effectivement, on parle des moyennes. Bon, et comme vient de le dire Bernard, en moyenne, on sera autour de 37 payés à 39. Là où moi, ça me pose un souci. C'est que je répète que 35 montés à 39 avec 2 heures de plus payées, ça pèse 10 milliards d'euros supplémentaires. Et donc quand on génère 20 milliards d'économies, quand on génère 20 milliards d'euros d'économies et qu'on en met 10 en dépenses, ça fait un solde à 10. Pour ce qui nous concerne, nous proposons 250 000 fonctionnaires de moins. Ce qui fait 10 milliards d'euros d'économies. Ça nous paraît beaucoup plus simple de passer directement à moins 250 pour générer les 10 que de faire moins 500 plus 4 égale 10 milliards aussi. Voilà, c'est ça la différence. C'est là la grande différence des deux programmes économiques. C'est beaucoup plus réalisable. Non, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet ? Non, non, c'est très important. Les spectateurs ont déjà abandonné. Peut-être, mais pardonnez-moi, ils ont peut-être abandonné. Mais quand on fait un programme pour gouverner la France, il faut rentrer dans le détail. Je rentre dans le détail. Et grosso modo, c'est 1 sur 2 comme la RGPP de Nicolas Sarkozy. Point. Voilà, on ne va pas faire toutes les mesures du programme économique des deux candidats. Ils auront l'occasion d'y revenir dans le débat d'entre-deux-tours. Sur l'international, Alain Juppé reproche aussi par allemand à François Fillon une complaisance excessive vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il estime notamment que l'annexion de la Crimée était contraire au droit international. Il a d'ailleurs, on se rappelle, fait la petite phrase, attention à l'excès de vodka, que François Fillon n'a pas tellement apprécié. C'est après la tisane, je crois. C'est la réponse à la tisane, si bien c'est la tisane. Voilà, remettons ça, il n'y a pas un baisant et un gentil, quoi. Ils sont tous les deux experts en matière d'affaires étrangères. Alain Juppé en a été ministre, François Fillon en premier ministre. C'est une vraie divergence dans la vision qu'ils ont dans la France et sa place dans le monde, Bernard Debré. Mais oui, la vraie divergence est laquelle ? Nous sommes en guerre contre l'État islamique. Nous sommes en guerre en Syrie, en Irak, en Libye. Et n'oubliez pas qu'il existe aussi en Afrique un état de guerre. Il y a deux coalitions. La coalition menée par les Russes et Bachar el-Assad, la coalition menée par les Américains et les Français, parce que les Européens ne sont pas très présents. Ce que dit François Fillon à juste titre ? Il dit, je ne reconnais pas Vladimir Poutine comme le plus grand des démocrates, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais notre priorité des priorités, c'est de faire la guerre à l'État islamique et de gagner. Et nous devons nous allier avec Poutine, avec les Américains, avec les Européens pour pouvoir mener cette guerre. Moi, je suis désolé, je n'étais pas né, mais quand il y a eu la grande guerre et qu'on s'est allié à Staline, il n'avait pas les mains si propres que ça. Et François Fillon ajoute, après, il faudra régler le sort de Bachar el-Assad. Et c'est la logique. Il faut que tout le monde s'y mette pour combattre cet horrible État islamique qui est terroriste, fasciste, tout ce qu'on veut. Eh bien, on va s'allier à Vladimir Poutine. – On a effectivement un point de différence par rapport à cela. L'objectif est le même. L'objectif, c'est effectivement de détruire Daesh. De la même façon que l'objectif que nous poursuivions à l'époque de la guerre de 1939-1945, c'était de détruire les nazis. Juste après, on a maintenu Staline et les communistes pendant grosso modo 50 ans, et ça a dû faire une trentaine de millions de morts. Est-ce que c'était une bonne idée ? J'en suis pas convaincu. Je crains qu'il en soit un peu de même avec Bachar. Si on continue la comparaison, maintenir Staline n'a pas forcément été le truc du siècle, même si ça nous a permis de détruire, bien évidemment, le nazisme. Et je ne dis pas le contraire. Donc, premier point. – Oui, c'est quand même un point important. Deuxième point, surtout le plus important de notre point de vue. Cette semaine, on recommençait les bombardements sous Alep. Alep est un, pardonnez-moi la formule, un nouveau Garnika. On a déjà massacré 250 000 Syriens à Alep. On est en train d'en massacrer d'autres. Béhar et médecins, il n'y a plus un hôpital qui fonctionne à Alep. Tout à l'heure, on parlait des hommes et des femmes pour les fonctionnaires. Là, on parle d'hommes et de femmes qui se prennent, qui sont des civils, qui n'ont rien demandé, si ce n'est le droit de vote en Syrie, qui se prennent des bombes matin, midi et soir. Et nous disons… – Et il faut pas qu'on trouve que c'est normal ? – Mais non, mais bien sûr que non, bien sûr qu'ils ne trouvent pas ça normal. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais nous disons que nous ne pouvons pas passer ça par pertes et profits. Et nous disons que… C'est là la différence. Tout ça, je pense qu'on est d'accord les uns et les autres. Là où nous avons une différence, c'est que nous considérons que l'alliance avec Bachar el-Assad, via Poutine, avec le Hezbollah iranien, qui, je le rappelle, a pas mal de sang aussi sur les mains, comme Daesh aujourd'hui, et que cette alliance-là ne permettra pas de régler le problème en Syrie. Et que si on ne pose pas la problématique globale d'une résolution de ce conflit avec les Russes, parce que bien évidemment qu'il faut discuter avec Poutine, nous n'arriverons pas à régler Daesh. – Vous comprenez bien, encore une fois, c'est que ça fait combien d'années que la guerre est en train de se répandre ? C'est des centaines et des centaines de milliers de morts. Pourquoi ? – Des millions de réfugiés. – Des millions de réfugiés. – Cinq. – Des attentats partout. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas voulu se rapprocher de Poutine pour faire cette guerre. – Je ne crois pas. – Pour essayer et pour réussir à éradiquer Daesh, l'État islamique. On a dit, ah non, 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 Poutine, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors que tout le monde est d'accord pour dire, attention, c'est pas le plus grand démocrate. C'est pas Staline non plus. – Nous sommes d'accord, bien sûr. – Je poursuivis ta comparaison. – Et Bachar Al-Assad n'est pas notre tasse de thé, il faudra qu'on se réunisse pour… – On est tout à fait d'accord avec ça, François Fillon ne dit absolument pas ça. – Donc Fillon dit, oui, il faut parler avec Poutine, et oui, il faut s'allier avec Poutine. – Alors, et sur Donald Trump, parce qu'il y a aussi des différences dans la vision qu'on veut de candidats, de relations franco-américaines. – Je pense que les conséquences que nous allons avoir et le débat qui peut se poser demain soir, je ne sais pas s'il y aura des différences. On a une situation française, européenne, mondiale totalement différente après deux événements, le Brexit et Donald Trump. Nous restons, la France, la seule puissance européenne, membre de l'Union européenne, à disposer d'un siège permanent au Conseil de sécurité, du bouton nucléaire et d'une armée mondiale, à vocation entre guillemets mondiale, les seuls. Les Anglais étant partis, nous sommes les seuls en Europe. À partir du moment où Donald Trump décide, semble-t-il, ou en tout cas dessine dans son projet, de retirer une partie de ses financements à l'OTAN, de quitter pour partie, non pas l'OTAN en tant que telle, mais de quitter pour partie l'Europe, ça veut dire que nous allons avoir une responsabilité française déterminante dans les conduites des affaires européennes et notamment en matière de défense. En gros, les Anglais nous ayant quittés. Trump, on verra s'il va au bout, parce qu'il est déjà en train de beaucoup bouger. Il a fait beaucoup de promesses et puis on voit déjà qu'il revient sur ses promesses électorales une fois à peine après avoir été élu. On verra s'il bouge sur l'OTAN, mais ça, ça va être un sujet majeur pour le futur président. – Premièrement, on n'a rien à dire. Il a été élu. – Évidemment. – Je ne suis pas sûr que j'aurais voté pour lui. – Moi non plus. – Ce n'est pas mon problème. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est en train de revenir sur tout. Et on verra ce qui va se passer. – Ça arrive malheureusement de temps en temps en politique. – Oui, c'est arrivé tout le temps. – C'est ce qu'on veut éviter de faire. – Tout le temps, tout le temps. C'est ce qu'on voudrait aussi éviter de faire. Mais ça, je te le garantis, ça ne sera pas fait. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il y a le problème de l'OTAN. Effectivement, le problème de l'OTAN, est-ce qu'il va continuer ou pas ? Mais il y a un autre problème. C'est la Turquie dans l'OTAN. Et la Turquie qui est en train de se radicaliser, la Turquie qui est en train de devenir un État totalitaire, eh bien, il faudra se poser un certain nombre de questions que nous ne nous sommes pas posées. Alors, je suis sûr qu'ils sont d'accord les uns et les autres. – La France et l'Europe doivent reprendre la main sur l'OTAN en Europe. – Il faut reprendre, mais bien entendu, il faudra reprendre la main sur l'OTAN, sur une alliance qui ne se rappelle pas l'OTAN. Et on verra ce que font les Américains. Je ne pense pas qu'ils se désinvestissent complètement de l'OTAN. Encore une fois, c'était du Trump. Mais je crois même que s'ils ne se désinvestissent pas, il faudra revoir comment, en Europe, on s'entend. Parce qu'il est intolérable. Et je le dis très simplement, mais je pense qu'Alain aussi dira la même chose. Il est intolérable. Que nous soyons les seuls, en Syrie, en Irak, au Mali, en Centrafrique, etc. Et que les Européens… – Il y a des liens dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas ce qu'on évoquait sur la Russie. – L'une des difficultés que nous avons avec la Russie, c'est quoi ? C'est qu'elle a fait « main basse » sur la Crimée. Au dépit des lois internationales, des frontières internationales. Et tout le monde se pose la question, notamment en Europe de l'Est, notamment dans les trois pays baltes, s'ils sont ou pas les prochains. Aujourd'hui, les pays baltes sont lourdement défendus, protégés quelque part par leur appartenance à l'OTAN. Et donc attention à ces mouvements-là. Trump qui quitterait un peu la Russie à qui on dirait, bon allez, on oublie la Crimée au nom de la Syrie, attention là encore à ce type d'événement-là, attention à ce qu'on fait par rapport à ça, ça peut avoir des conséquences. – Est-ce que c'était la plus belle idée de l'OTAN que d'aller mettre en Ukraine… – Peu importe, c'est le cas, c'est fait. Voilà, ça a été fait il y a 20 ans, c'était un sujet il y a 20 ans, c'est fait comme ça depuis 20 ans. – Non, non, c'était pas comme ça. Est-ce que c'était normal que l'OTAN se mêle, émette des fusées, se mêle aux problèmes ruts ? – C'est le cas. – Elles se mêle des fusées, c'était une erreur. Et ça… – Mais il faut gérer cette erreur maintenant. – Il faut gérer les erreurs. – Et on fait avec. – Effectivement. – Revenons-en à vos deux candidats en quelques phrases. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'Alain Juppé est le mieux à même de diriger la France ? En tout cas, d'y prétendre en mai 2021. – De prétendre à y concourir pour le mois de mai, enfin avril-mai prochain. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments. Un, je crois qu'il y a une vraie volonté de rassemblement et que ce rassemblement est indispensable pour terminer en tête devant Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle. Le rassemblement que nous avons évoqué pendant toute la campagne, de la droite et de tous les centres. C'est ce rassemblement qui nous a permis depuis 1965 de gagner bon nombre d'élections présidentielles. Je crains que sans ce rassemblement-là, nous perdions l'élection présidentielle ou en tout cas qu'on soit en plus grand risque. Premier élément. Deuxième élément, Alain Juppé veut faire des réformes puissantes, lourdes, parce que notre pays a besoin de ces réformes puissantes et lourdes que l'ensemble des pays européens ont faites. Je sais bien qu'on nous décrit comme des tisaniers, mais ce n'est pas le cas. Et la tisane ressemble beaucoup plus effectivement à un alcool fort qu'à de la tisane. Simplement, cet alcool fort, on souhaite qu'il soit crédible, qu'on puisse le boire. Si vous proposez un alcool à 90 degrés, ce n'est pas de la tisane, c'est certain. Le risque, c'est que si vous l'ingurgitez, ça ne se passe pas très bien. Et donc on souhaite effectivement des réformes fortes, puissantes, mais qu'on soit certain de pouvoir les faire. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Alain Juppé dit qu'il ne fera qu'un seul mandat pour garantir que le président élu sera un président désintéressé qui ne pensera pas qu'à une chose, ça réélectionne. – Allez Bernard Debré pour votre candidat, vous. – Je vais dire presque la même chose, mais en disant que François Fillon effectivement a montré sa présidentialité à l'occasion de ce premier tour. Et moi je ne me trompe pas, il s'agit d'une primaire de la droite et du centre, nous ne sommes pas encore en élection présidentielle. Et donc François Fillon a montré et montre la capacité déjà de réunir sa famille politique. C'est ce qui est important quand même pour une primaire. Et regardez ce que l'on voit, finalement les uns et les autres vont vers François Fillon pour ce deuxième tour, il réunit sa famille politique. Et bien entendu, j'espère que s'il gagne, ce que je souhaite, parce que je pense que c'est le meilleur, Alain Juppé viendra nous rejoindre. Mais il y a aussi les réformes. Les réformes, ce n'est pas de l'alcool à 90 degrés, ça a été fait dans tous les pays européens. Les mêmes réformes, exactement les mêmes réformes de fond, de structure, elles sont possibles et souhaitables. Alors, je reprends ce qu'avait dit Benoît ce matin, nous avons 80% d'opinions à peu près semblables, 20% de divergences. Eh bien, nous travaillerons sur ces 20% pour que nous puissions faire gagner la droite et le centre au mois d'avril. Merci à tous les deux. Un mandat pour agir, c'est donc le slogan de... Alain Juppé. Voilà. Alain Juppé. Bravo, Benoît Apparuc. Et le vôtre ? Le slogan ? Non, mais nous avons simplement un président pour agir. Le courage de la vérité. Oui, le courage, oui. Merci à tous les deux. Benoît Apparuc, Bernard Debré, d'être revenu ce soir sur E-Télé pour parler de ce second tour, de la primaire de la droite, second tour. Dans un instant, le 20h foot, Pascal Praud avec ses invités. Bonne soirée sur E. Sous-titrage Société Radio-Canada